C'est le début du congrès, on est très content d'être là. Romain, je crois que tu as fait une très belle conférence juste avant, donc tu es chaud. Je suis chaud. Et on est tous chauds. Un congrès rempli, vous allez en pleine forme et on va vous parler d'une révolution annoncée. La révolution de l'agence immobilière qui se transforme. Je suis Thibaut Guillaume, j'ai la chance de mener les équipes vitre et médias depuis près de 15 ans. Et je suis avec Romain Cartier qui est notre ambassadeur depuis maintenant plusieurs années. Alors Romain, on ne te présente plus, je crois que tu passes à la télé, tu es formateur, tu es coach, tu es consultant et surtout tu es de bons conseils. Tu formes nos commerciaux et puis tu vas chez nos clients faire des vidéos pour mettre en valeur nos produits, expliquer à quoi ça sert et comment les mettre en œuvre. Donc ça, c'est une chance. Merci Romain. Merci. Alors le thème du jour qui parle un peu de vitrine médias, c'est comment capter deux fois plus de mandats grâce à votre vitrine. C'est un sujet passionnant. Moi, je suis tombé dans la vitrine quand j'étais petit et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la vitrine. Je pense, j'en suis convaincu. Vous allez voir, c'est la démonstration du jour. C'est une vraie révolution. En 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses et l'objet de cette discussion, c'est de vous expliquer qu'on peut faire encore plus avec la vitrine. Voilà. Alors la zapette est là. C'est la technologie. C'est le titre du jour. Alors, première question pour moi fondamentale pour répondre à cette question centrale de comment capter plus de clients grâce à votre vitrine. Donc je m'adresse à certains d'entre vous et à ceux d'entre vous qui ont une, bien sûr, une agence immobilière vitrée, vitrine. Eh bien, première question à se poser, c'est où sont vos clients ? Aujourd'hui, les clients sont majoritairement sur Internet de toute façon. Ils sont sur Internet. Alors, est-ce que ce sont les acheteurs et les vendeurs ? Les acheteurs sont sur Internet dans 92% des cas. Oui, dans 92% des cas, c'est vrai. Donc effectivement, premier constat et on le voit. Alors, on le voit. Je vais tout de suite aller ici. On le voit effectivement sur les budgets alloués par une agence en moyenne. Les budgets qui sont alloués par les agences, on le voit, c'est principalement les portails de diffusion. Romain ? C'est ce que je disais dans la précédente conférence. C'est qu'aujourd'hui, la majorité du budget communication va partir sur les portails de diffusion pour aller promouvoir les biens que vous commercialisez. Les préférences en excluent. Et en réalité, l'idée, c'est de se dire mais finalement, aujourd'hui, pour vendre, nous avons besoin de deux clients, d'un client vendeur et d'un client acquéreur. Et quand je diffuse sur les portails qui sont évidemment bienvenus pour promouvoir nos biens, je ne m'adresse qu'à des acheteurs potentiels. Or, j'ai besoin d'aller séduire des propriétaires, des vendeurs pour capter du mandat dans une période en plus hyper tendue où les stocks diminuent de mois en mois. Et nous avons besoin aujourd'hui d'apporter une visibilité différente à notre action pour capter ces vendeurs qui vont être séduits par un message et par un design particulier. Oui, donc c'est un constat. Beaucoup d'investissements de votre part et des agences sont effectivement en particulier sur les portails de diffusion. Je pense qu'ils ont raison puisque les acheteurs sont principalement en ligne. Effectivement, Google et les réseaux sociaux aujourd'hui, de plus en plus, c'est un investissement qui a toujours existé sur Google AdWords. Mais effectivement, Facebook, Instagram, on voit que ça rapporte. Et donc, il y a un investissement progressif des agences sur ces médias-là. Et puis, on le voit, il y a quand même un parent pauvre. Alors, pour la vitrine, je vous ai mis 5%. C'est un petit budget. Pourtant, donc, premier constat, en tout cas, c'est qu'il y a un investissement sur la vitrine, mais qui est faible. Et pour moi, et c'est vrai que c'est une première analyse, c'est que je pense qu'il est trop faible. Pour autant, et je reviens sur la slide d'avant. Vraiment, on explique tout ça parce qu'on l'a vu avec les confinements. On est vraiment dans un immobilier digitalisé. On l'a vu avec les nouveaux modèles d'agence qui se créent. Alors, on peut les citer, Romain, les nouveaux modèles d'agence. On a les e-players, on a les pure piéleurs, on a les modèles hybrides, les mandataires qui ont toujours été là, qui ne sont pas des agences vitrées. Donc, c'est vraiment, on peut aujourd'hui faire une vente intégralement sur Internet. C'est démonétalisé, on le voit, ça fonctionne. Donc, c'est vrai que cet immobilier est totalement aujourd'hui digitalisé. Oui, on peut le dire. Mais est-ce que c'est toute liste ? Est-ce que ça explique ? Est-ce que le tableau est complet ? Non, non, bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qu'on va pouvoir intégrer et surtout développer. L'idée, c'est de savoir comment, contenu, pourquoi, etc. On avance. Alors, la vitrine, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui et je la pose. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose, la vitrine ? J'espère, parce que j'y travaille un petit peu quand même. Donc, il faut quand même qu'on vende des vitrines. On va y répondre. Alors, une information importante. Un Français sur deux a un projet immobilier. Alors, sur la toile, vous avez plein d'enquêtes. Mais sur une période de deux ans, les Français, il y a pas mal d'études qui ont été menées. Un Français sur deux a un projet immobilier. Et moi, je vais plus loin. 100% des Français ont un projet immobilier sur du moyen terme. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut donner comme votre information, Romain, pour compléter cette slide ? Plus basiquement, en fait, l'immobilier, c'est du logement. L'habitat est prioritaire. C'est le premier poste de dépense des Français, qu'on soit locataire ou propriétaire, de toute façon. Et puis, cette période successive de confinement a amené les Français à réfléchir sur leur habitat, justement. Et plus que jamais, le logement aujourd'hui, la preuve, c'est que les chiffres sont là. 1 200 000 transactions en 2021. C'est 20% de plus que les estimations prévues. Ça veut dire que l'immobilier bouge. Nous consommons de l'immobilier. Et le taux de détention d'un bien immobilier n'a jamais été aussi court en France. On va acheter un logement pour le revendre rapidement avec une durée inférieure à 6 ans. On est à peu près à 5 ans et demi. Donc, vous voyez, on va consommer de l'immobilier un peu comme un prêt à la consommation courante. On va emprunter en moyenne sur 22 ans, mais on va revendre son logement. Donc, oui, bien sûr que l'immobilier, c'est un projet commun à tout le monde. L'idée, c'est d'arriver à se positionner par rapport à ça pour faciliter le parcours client. Donc, un Français sur deux et 100% des Français sont passionnés par l'immobilier. Moi, je suis passionné par l'immobilier. On achète et on vend dans sa vie plusieurs fois. Vous le savez. La conséquence, elle est évidente. Une personne sur deux qui passe devant votre vitrine, elle a un projet immobilier. Je le répète. Une personne sur deux, un particulier sur deux qui passe devant votre vitrine, vous, agent immobilier, agence vitrée, vitrine média, a un projet immobilier. Ça, c'est clé et c'est fondamental et je peux même aller plus loin. Ils ont tous un projet immobilier. L'important, c'est de savoir, bien sûr, communiquer avec eux et être là au bon moment. On sait que les agents, les particuliers, on en parlera après, veulent vendre par eux-mêmes. Mais en tout cas, il faut être là pour eux et ils ont un projet pour la plupart quand ils passent devant votre agence. Alors, la question centrale, et c'est vraiment la question centrale du jour, avec combien d'entre eux êtes-vous entré en contact? Vous avez une agence vitrée, vous êtes vitrine média. Avec combien de particuliers sur votre zone de chalandise êtes-vous rentré en contact? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des outils de mesure? Est-ce que vous avez des moyens de le savoir? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen peut-être de communiquer tout de suite, mais on en parlera pendant la période de questions. Je pense que vous manquez d'informations aujourd'hui. Vous manquez de data. Vous manquez d'analyse sur ce sujet là qui est central. Moi, je le dis souvent, il n'y a pas de performance sans mesure. C'est fondamental d'avoir de la data sur ce sujet là. On sait que sur Internet, on a de la data et la vitrine alors. Alors, qu'est ce que vous savez? Chose que vous ne savez pas, on vient de le voir, mais chose que vous savez près de 65%. Alors, c'est toi qui me l'a dit Romain, parce que moi, je pensais que c'était un Français sur deux. Encore une fois, en réalité, en France, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, nous détenons deux tiers du marché. Il y a 70 à 75% des transactions qui sont réalisées par nous. Donc ça, c'est génial. Mais le parcours client vendeur est complètement différent au début. C'est à dire que vous avez environ 6 à 7 clients vendeurs propriétaires qui vont dans un premier temps se dire je vais essayer. Parce qu'en ce moment, j'entends dire à la télé, à la radio que le marché est tendu. Donc, ils vont même vous faire venir pour avoir une estimation sans servir. Et puis, on le sait, il y en a 25 à 30% d'entre eux qui vont y arriver. C'est comme ça. Et vous en avez une majorité qui vont essayer de mettre en vente. Et il y a des statistiques très claires. C'est qu'au bout de trois semaines, quand un particulier a mis en vente et n'a pas obtenu d'offre sur la vente de son bien, ce qui était drôle, rigolo à faire au début devient vite insupportable. Chronophage technique, des questions, des gens qui ne viennent pas, des gens qui devaient faire une offre. Donc, finalement, l'annonce parue dans le site bien connu PAP. Nos amis sont là, on peut les saluer. Va très vite nous servir à capter du vendeur. Donc, plus que jamais, la prospection pour ceux qui ont assisté à la conférence de tout à l'heure, elle est indispensable parce que les clients qui postent une annonce aujourd'hui et qui écrivent en gros « Agence s'abstenir » sont dans potentiellement 50% des cas avec vous dans trois semaines. Donc, le suivi que vous mettez en place sur vos actions prospection, elle est super importante. Et puis, il y a ceux qui sont des marchés et il y a tous ceux qui se disent au bout de trois semaines, mais qu'est ce que je fais, vers qui je vais aller ? Le premier réflexe d'un client vendeur, c'est d'aller chercher un agent de proximité. C'est plutôt une bonne réflexion. Le problème, c'est que si vous habitez Sanari, par exemple, et que sur Internet, vous mettez agent immobilier Sanari, il va y en avoir un paquet. Il y a des mandataires, il y a des notaires qui font de la transaction, il y a des traditionnels, il y a des indépendants, il y a des franchisés. Donc, finalement, ce vendeur, il va se sentir un peu perdu. L'idée, c'est d'arriver à communiquer aussi différemment pour aller le chercher. Et un agent qui cherche, un particulier qui cherche une agence de proximité va peut-être s'arrêter sur cette fameuse vitrine interactive ou différente. Romain, oui, tu vas un tout petit peu trop vite. Alors, pour moi, c'est fondamental. Près de 65% des particuliers commencent par vendre par eux-mêmes. Ça veut dire que dans leur tête, quand ils sont proches de l'agence, quand ils sont chez eux, ils se disent moi, je vais le faire tout seul. Je vais éviter de payer une commission. Il n'y a pas de raison. Et donc, ça, ils ont ce projet immobilier. Parfois, un projet immobilier, ça prend un an. Voilà, ça mature dans son esprit. Et donc, il est dans son appartement, il est dans sa maison et donc, il y réfléchit. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est que ces 65% là, plutôt que de se dire je vais vendre tout seul, eh bien, ils se disent je vais aller voir un professionnel, je vais rentrer dans l'agence immobilière. Ça, c'est fondamental. Mais en tout cas, 65% d'entre eux, encore aujourd'hui, veulent vendre par eux-mêmes. Et au final, l'état du marché immobilier, tu en as parlé Romain, les agences captent 50% du marché encore aujourd'hui. C'est bien, 50% du marché de la transaction, les agences vitrées, les agences qui ont pignon sur rue. On a bien sûr les particuliers qui, au final, réussissent quand même à vendre 35%. Les transactions, ce sont les particuliers. On peut parler du PAP et pas que, mais ils vendent par eux-mêmes. Et puis, bien sûr, les modèles hybrides, tous les autres modèles d'agence dont on a parlé. On peut parler des pure payeurs, on peut parler bien sûr des mandataires et des nouveaux modèles d'agence. En tout cas, ce qu'on voit ici, pour moi, c'est fondamental de voir ça. C'est que 50% de la transaction est captée par les agences, mais qu'il y a un réservoir. Il y a vraiment moyen d'aller chercher des clients pour vous, chez les particuliers. Pour moi, votre vrai concurrent, si on peut dire, parce que ce n'est pas votre concurrent, le particulier, c'est votre client, il est chez les particuliers. Et alors, la question à laquelle on doit répondre, c'est comment on fait pour draguer ce particulier ? Alors, j'avance, mais c'est fondamental maintenant de révéler, c'est vraiment la solution. Ce que vous devez faire, on parle beaucoup d'outbound marketing et d'inbound marketing, il faut absolument que vous ayez pignon sur rue, mais surtout que vous soyez reconnu localement. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va faire que le particulier va venir vous voir ? C'est que vous allez l'alimenter, communiquer vers lui pendant des mois, pendant des mois et des années sur qu'est-ce que c'est qu'un projet immobilier, qu'est-ce que ça implique, pourquoi passer par un professionnel. Et tout ça, ça peut se faire parce que vous avez une présence locale. Aujourd'hui, vous n'utilisez pas correctement votre vitrine. Votre vitrine, elle peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. D'ailleurs, on voit sur les investissements, aujourd'hui, vous mettez 5% de votre budget sur la vitrine, c'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, la vitrine, elle peut vous apporter beaucoup plus de clients à condition de mieux l'utiliser. Moi, je suis partant et c'est vraiment mon postulat. La vision de notre entreprise, c'est la technologie, c'est bien, mais c'est un moyen, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'appuyer sur du local, sur une présence locale et sur du physique. On va parler de figital, mais c'est fondamental de mieux utiliser ce que vous avez déjà. Et aussi, grâce à la technologie, vous allez pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qu'on va vous démontrer. Romain, on est d'accord là-dessus ? La présence locale, c'est fondamental pour le métier d'agent immobilier ? C'est plus que fondamental. Aujourd'hui, c'est le retour au local. De toute façon, considérons la profession comme une profession d'artisan, de commerçant. En fait, le mot proximité revient très, très souvent et c'est tant mieux. D'ailleurs, vous l'avez vu, les grandes marques reviennent s'implanter dans des secteurs très précis. Je pense à l'alimentation, la grande distribution, les casinos shops, les Carrefour City. Ce n'est pas par hasard, c'est qu'on revient au local et vous devez être justement ces commerçants extrêmement locaux. Parce que quand on est locaux, on est dans la maîtrise. On est dans la maîtrise du marché, on est dans la maîtrise des prix et on sait qui on est. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne de pub de nos amis Centurie. C'est bien de citer les confrères. On ne parle pas du tout du côté digital, etc. C'est un conseiller immobilier qui est dans son quartier, qui va checker tous ses commerçants amis et qui emmène sa cliente. Mais on a vraiment le sentiment qu'il est le référent du secteur dans lequel il est. Donc, on est sur ce retour de la proximité. Quelle pub incroyable. C'est vrai que ça parle tellement bien de l'agent immobilier. Quelle référence. C'est fantastique. C'est vraiment un bonheur de voir ses publicités. À chaque fois, on touche vraiment au cœur. Un rappel, votre vitrine et votre premier média. Je pense que vous le savez tous. Votre vitrine, c'est votre point de visibilité. Nous, depuis 15 ans, on y travaille chez Vitrine Média. Et la première chose qu'on a fait maintenant, il y a 15 ans, c'est créer la considération, générer de la considération. Au travers de la visibilité. On était parti initialement sur une vitrine qui était de l'affichage non lumineux. Et on s'est dit, on va y mettre de la lumière pour que cette vitrine soit visible. Fondamentale, cette considération. Premier impact de considération. Aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin avec sa vitrine. On doit générer de l'intérêt. Générer de l'intérêt, c'est ce que j'ai dit. Pour que le client, le particulier, vienne vous voir sans que vous alliez le chercher en prospection, il faut qu'il soit sensibilisé. C'est de l'inbound marketing, c'est du tunnel de vente, ça existe partout. On génère de la considération et de l'intérêt. L'intérêt, c'est fondamental. C'est parce que je vais communiquer, je vais organiser des soirées, je vais organiser des événements. Je vais être présent, je vais faire en sorte d'être localement implanté pour que naturellement, on passe par moi. Donc, je vais générer de l'intérêt. C'est le deuxième niveau. On va passer des messages adaptés en vitrine. Ça, c'est fondamental. Visible et les messages, ça, c'est l'intérêt. C'est les écrans LCD qui vont créer une dynamique et apporter une information sur le métier et qui valorisent vos services. Ça, c'est fondamental et c'est ce qui va vous permettre de prendre des parts de marché sur le particulier principalement. C'est vraiment votre priorité. Troisième chose, c'est l'interaction. C'est ça, la révolution que je vais vous présenter aujourd'hui. L'interactivité, c'est ce qui fait que le mobile a tout pris. Pourquoi le mobile a tout pris ? Parce qu'on subissait sa télévision, on subissait les programmes de la télévision. Et pourquoi le mobile vous a pris et nous a pris ? Parce qu'il y a de l'interaction avec votre mobile. On interagit avec le mobile. Et il est fondamental aujourd'hui de faire la même chose avec sa vitrine. Un site internet, on interagit. Un mobile, on interagit. C'est pour ça qu'on obtient cet engagement des clients. Il faut absolument aujourd'hui passer à la troisième révolution de la vitrine qui est interactive. C'est fondamental et c'est ce que je vais vous présenter. Et on a des solutions par rapport à ça. Alors, on va imaginer ensemble la vitrine de demain. Alors, Romain. C'est un vrai sujet. Lors du rente le mois dernier, on a fait une conférence sur le rôle de l'agent immobilier d'ici quelques années. On parle souvent de demain, demain se construit aujourd'hui. Et donc, par rapport aux réflexions clients, parce que tout ça, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Évidemment, ça correspond à un besoin, celui du client. L'idée, c'est de savoir comment le client pense aujourd'hui, comment il interagit, comment il consomme. Et de se mettre finalement à sa place et d'utiliser des solutions qui vont le captiver. On est très nombreux à faire ce métier. Donc, si on n'est pas dans le besoin client immédiat, on risque d'être noyé dans une masse qui sera plus visible. Donc, correspondons aujourd'hui et mettons en place des solutions qui soient interactives, mais pas seulement pour se faire plaisir, surtout pour répondre aux besoins clients. Merci, Romain. Alors, cette vitrine de demain, pour moi, elle doit analyser son audience en temps réel. Véritablement, Vitrine Média, l'objet de nos solutions, c'est bien sûr de rapprocher les particuliers des agences immobilières. Ça, c'est notre mission centrale. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'augmenter le trafic et l'audience de cette vitrine. Mais pour le faire, il faut d'abord mesurer. Donc, cette vitrine de demain, elle doit analyser son audience en temps réel. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, un site Internet, il mesure son audience. La télévision aussi, ils le font. Alors, ils le font parce qu'ils font des enquêtes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la vitrine, si on veut qu'elle soit du troisième type, elle doit analyser son audience en temps réel. C'est-à-dire le nombre de personnes qui passent devant la vitrine. C'est fondamental pour vous. Deuxième chose, elle doit, et ça a été effectivement un combat, la visite virtuelle, ou en tout cas une nécessité avec le Covid et les confinements, mais pas que. En tout cas, elle doit améliorer l'expérience client pour nos clients qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'on doit donner envie. Donner envie, c'est passer bien sûr de la vidéo. C'est passer des visites virtuelles. C'est passer des messages qui, encore une fois, engagent le particulier à passer par l'agence. Je parle des visites virtuelles, mais ça va encore plus loin. Mais il est fondamental de passer d'un stade d'affichage à un stade dynamique, à un stade d'interaction avec des médias interactifs. Troisième chose, une vitrine qui communique avec votre clientèle quand vous n'êtes pas là. Ce qui est dingue, moi je l'ai vécu avec certaines agences. Eh bien, vous passez, c'est un samedi, vous passez, c'est fermé. Il y a un petit panonceau devant la vitrine qui vous dit, écoutez, je suis en visite. Alors super, moi je ne suis pas là longtemps parce que je passais à Carnac. C'est génial, Carnac en été, en août, il fait beau. Il fait beau toute l'année, bien évidemment. Et voilà, vous visitez parce que c'est sympa de visiter la France. Je tombe sur un panneau, j'avais envie de savoir plus sur un appartement. Eh bien, j'ai vu ça, je n'ai pas laissé mon contact, je n'ai pas communiqué avec l'agence. Je suis parti. Et c'est dommage parce que j'aurais pu acheter pour le moment un appartement à Carnac. C'est dommage parce que j'adore cette région. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on communique encore de façon archaïque. Et c'est dommage. Aujourd'hui, une vitrine, troisième révolution, une vitrine qui communique avec votre clientèle quand vous n'êtes pas là. Il faut pouvoir dialoguer avec cette vitrine. Elle doit être là, un atout pour vous quand vous êtes en visite. Parce que bien sûr, vous avez le droit d'être en visite. Quatrième chose, et c'est fondamental, une vitrine qui communique la bonne information au bon moment à la personne adéquate. C'est dingue. On peut se dire que c'est une solution du troisième type. Mais en tout cas, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Par rapport à tous les autres médias qui existent, le mobile, on voit bien aujourd'hui qu'on peut faire des choses incroyables. Eh bien, on doit absolument, sur cette vitrine, être à jour. Alors Romain, est-ce qu'on y croit tout ça ? C'est de la science-fiction ? Non, non, on est en plein dedans. Encore une fois, ça correspond à un besoin client. C'est l'exigence, en fait. C'est l'exigence client. On est tous très exigeants. Quand on a une question, on veut la réponse immédiatement. Donc, on l'a la plupart du temps grâce à nos téléphones. Eh bien, mettons-nous à la place de ce passant qui est devant cette vitrine et qui peut avoir un coup de cœur sur un bien, mais qui ne va pas trouver l'info parce qu'on n'aura pas la disponibilité immédiatement, parce que l'agence est fermée. L'idée, c'est d'avoir justement un lien immédiat. Et les études ont démontré en fait que dès qu'on peut répondre aux besoins clients tout de suite au moment de sa question, même avec quelques éléments de réponse, il va pouvoir patienter. S'il n'a pas ces éléments de réponse, il est dans la frustration. Et par tous les moyens, il va chercher à trouver l'info. Donc, encore une fois, si on n'est pas sur la maîtrise du bien, si on n'est pas en exclusivité et que le client a la possibilité de trouver l'info ailleurs, on va perdre un lead hyper important. C'est peut-être un acquéreur propriétaire d'un autre bien. Enfin bref, ça va entraîner plein de choses. Donc, on est en plein dedans. C'est en train de se construire. Et finalement, le digital a du bon par rapport à ça. C'est en fait d'arriver à travailler de manière très efficiente. Travaillons moins, mais travaillons mieux. Je ne veux pas dire qu'il faut travailler avec un nombre d'heures réduit, mais c'est qu'on va vraiment aujourd'hui se professionnaliser sur des besoins fondamentaux qui correspondent aux besoins clients. Oui, Romain, le particulier zappeur, il veut une information tout de suite. Et s'il ne l'a pas, il s'en va. Et c'est comme ça que ça marche. On parle de taux de rebond sur Internet. Et la vitrine a un taux de rebond si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc, est-ce que c'est de la science-fiction ce que je vous ai présenté ? Eh bien, on va le voir ensemble. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Je vais vous parler d'un pacte Imo, Pierre Chamieux, un agent immobilier, un ami qui est client vitrine et bien là depuis des années. Mais un très beau réseau à Paris, sur la partie ouest de Paris, en particulier dans le 92, très, très beau réseau de plusieurs agences qui nous fait confiance encore une fois et qu'on a équipé avec nos solutions classiques. Bien sûr, les porte-affiches pour la visibilité, bien sûr, les écrans LCD pour la partie dynamique, pour passer des messages sur vos métiers. C'est fondamental. Mais plus encore et plus avant, il nous a fait confiance sur une nouvelle solution, la solution Visible. C'est une solution qu'on a lancée maintenant, il y a quelques mois. Et c'est une solution qui permet véritablement de connaître le trafic et l'audience de votre vitrine. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir dire à votre particulier vendeur, écoutez, sur Internet, j'ai cette visibilité. Eh bien, dans ma vitrine, sur ma vitrine, cette promesse, je peux la garantir puisque je peux te garantir quoi ? Eh bien, les informations qui sont ici. Qu'est-ce qu'on a pu constater sur cette vitrine ? On va parler du mois de novembre. Eh bien, le mois de novembre, ce qu'on a vu, alors c'est un peu loin pour vous, mais je veux vous lire les chiffres, les datas les plus importantes. Eh bien, cette agence, elle a un trafic de 35 400 personnes unique devant cette vitrine. En moyenne par jour, c'est 1260 particuliers qui passent devant cette vitrine. Voilà, on a une première info, bien sûr, parce qu'on a les graphiques. Le meilleur trafic, c'est le vendredi. C'est le meilleur, c'est le vendredi. Et le plus attentif, c'est le lundi. Voilà deux datas intéressantes et on en aura beaucoup. On a choisi de vous en montrer quelques-unes, pas forcément toutes, mais quelques-unes qui nous semblent pertinentes. La répartition par sexe, on l'a, avec Visible Data. Eh bien, on sait que principalement, ce sont des hommes. Eh bien, en tout cas, c'est à Boulombiancourt, c'est Route de la Reine. Eh bien, on a des hommes à 65 % et des femmes à 35 %. On a même la distribution par âge. C'est totalement RGPD. Aucun problème avec ça, on ne stocke pas la data. Et donc, il n'y a aucun problème sur le RGPD, ne vous inquiétez pas. Distribution des âges, on voit qu'il y a effectivement, majoritairement, 70 % de ceux qui passent devant, c'est des 30, 39 ans. Ça, c'est important comme information parce qu'on sait que dans cette tranche d'âge, Romain, on a quand même beaucoup de... On a des actifs qui vont pouvoir justement vendre leurs biens ou acquérir. Donc ça, c'est fondamental d'avoir cette data. On n'aura eu que des enfants. C'est vrai que ça aurait été moins pratique. On est d'accord. On continue. On a aussi... Et on a trafic audience. L'audience, c'est mieux que le trafic. C'est-à-dire que l'audience, ce sont des gens qui se sont arrêtés dans la vitrine quelques secondes, à partir de trois secondes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a 11 500 personnes qui ont regardé avec attention votre vitrine. 11 500 personnes sur un mois. 420 personnes en moyenne par jour. On a donc 32,5% des personnes qui sont passées devant la vitrine Impact IMO de Pierre Chamus qui ont été touchées par la communication que vous avez proposée. Ça veut dire certainement que cette agence communique bien. Et oui, elle est équipée à la fois de solutions d'affichage visibles, mais aussi de solutions de communicantes LCD. On va plus loin. Temps de visionnage moyen. Pour tout ce qui est particulier intéressé, plus, c'est 11 secondes. 3 660 personnes sont des particuliers intéressés entre 5 et 10 secondes. Et 880 personnes sur un mois ont présenté un réel intérêt devant votre vitrine, plus de 10 secondes. OK ? 880 personnes. C'est important. C'est vraiment... On voit bien qu'on a un vivier de clients, de particuliers potentiels. C'est 7,6% de votre audience, de son audience, qui ont manifesté de l'intérêt pour les biens de l'agence en vitrine. On peut le comparer au site internet. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise comparaison, mais on peut le faire rapidement. Ici, on a quoi ? Une audience sur son site internet de 4000 personnes par mois. On voit bien que c'est trois fois moins que la vitrine. On a 130 personnes qui ont consulté le site internet par jour. On a, effectivement, c'est intéressant, une durée moyenne des visites qui est plus longue. Ça, c'est vrai. Mais un taux de rebond de 26,5%. Voilà, une répartition par appareil. On sait que c'est des connexions sur le portable ou effectivement sur le PC. Voilà. Et puis, trois pages qui ont été consultées. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, les premiers chiffres que l'on constate, c'est qu'on a trois fois plus de visibilité avec la vitrine. La vision de Vitrine Média, ça a toujours été de dire que le média doit être figital. La technologie est au service de l'agent immobilier et ce n'est pas on remplace l'agent immobilier par la technologie. C'est le figital. L'agent immobilier est au cœur et la techno est là pour vous aider. Et on voit bien qu'avec cette solution aujourd'hui de mesure de l'audience, vous êtes trois fois plus visible avec le jeu de mots, avec votre vitrine. Puisqu'on sait que ça se passe devant votre vitrine. Romain, premier commentaire sur ces chiffres. Est-ce que tu te doutais de cette traction ? Non, parce que là, les chiffres, je les découvre vraiment de manière plus particulière ce matin. J'avais déjà regardé un petit peu de loin ce qui se passait. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est que la vitrine ne se substitue pas à l'homme et en tout cas aux négociateurs. C'est qu'au contraire, grâce à cette vitrine digitale, on va pouvoir faire passer des messages, notamment des messages sur les collaborateurs, sur vos clients. L'idée, finalement, c'est de communiquer différemment. Arrêtons de mettre des biens à vente dans la vitrine puisque les gens les trouvent sur Internet. Bien sûr que certains biens vont vous donner de la notoriété parce qu'ils sont affichés. L'idée, c'est le contenu. Alors, le contenu, c'est raconter une histoire. C'est le fameux storytelling qu'on trouve tous les jours sur Insta et qui fonctionne si bien. Votre vitrine, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est d'apporter vraiment de la valeur ajoutée en parlant de la personne. Ça peut être vos clients, vos prospects, vos anciens clients, vos collaborateurs. Qui sont-ils ? Que font-ils toute la journée ? Il y a encore une certaine opacité sur nos métiers. On le sait quand on pose la question aux clients. Savez-vous quel est le rôle d'un agent immobilier ? Alors, c'est très réducteur. Souvent, si on prend des clients, on visite et on encaisse 15 000. Alors, si évidemment, c'était ça à chaque fois, ça serait génial. Déjà, ce n'est pas 15 000. Mais du coup, l'idée, c'est de leur donner une graduation supplémentaire de notre niveau de travail en expliquant qui nous sommes. Et la vitrine peut être parfaitement le moyen nécessaire pour raconter tout ça. Moi, je le fais déjà dans plein d'agences. On a mis ça en place. Et là, pour le coup, quand je regarde les chiffres sur qui s'arrête, combien de temps, etc., c'est plus du tout la même audience. Et on se rend compte que les gens adorent ça. Avant de pousser la porte d'une agence, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Vos résultats sont donc attendus. Moi, j'ai une formation qui s'appelle la gestion du succès. Ce n'est pas juste pour faire bien sur le papier. Ce n'est pas un acte de prétention ni d'orgueil. L'idée, c'est que quand je communique sur mes résultats, je suis transparent et je donne envie aux clients de travailler avec moi. Mettons-nous à la place de ce fameux vendeur qui cherchait une agence tout à l'heure. Quand il a fait le tour de ses agences de proximité et qu'il y en a un qui communique différemment, qui raconte qu'il a réalisé plusieurs ventes, mais qu'il a surtout logé des familles à travers ses avis clients, à travers l'expérience client, le vendeur, naturellement, est attiré par ça. Et toutes ces actions de communication n'ont qu'un seul but. C'est de générer du contact qualifié et notamment du contact mandant qui va déjà vous permettre d'avoir une approche différenciante grâce à l'exploitation de vos résultats. Exactement. Merci, Romain. Donc vraiment, cette vitrine, c'est votre premier média. C'est une vitrine enseigne, mais elle va plus loin. C'est une vitrine commerciale, c'est-à-dire qu'elle va générer des leads. Et c'est quoi la clé ? C'est trois étapes. Mesurer. Mesurer l'audience et pouvoir afficher une mesure de l'audience auprès de vos vendeurs. Ça, ça vaut de l'argent et ça va vous aider à générer des exclusivités. C'est clé. Et désormais, vous allez pouvoir dire, j'ai le site, j'ai tant de trafic, mais j'ai aussi ma vitrine. C'est un média de visibilité, c'est un média de contact, de relation, mais c'est aussi un média commercial. On peut mesurer la data et savoir ce qu'elle draine avec Visible. Petit deux, elle crée de l'engagement. Ça, chez nous, c'est fondamental. C'est les messages. Romain, on a beaucoup parlé. On a une agence de com' chez Vitrimedia qui aide à communiquer correctement en vitrine avec les bons messages pour draguer les clients. Et effectivement, donner envie, non pas juste quand le client a décidé de vendre sur PAP, mais avant. On va susciter de l'intérêt avant grâce aux bons messages. C'est fondamental. Et ça, c'est de la com' 3. On va interagir pour générer des leads. Comment on fait ça aujourd'hui ? Eh bien, on a le QR code, entre autres. C'est une première solution qui fonctionne très bien, où on va agager le particulier à sortir son téléphone, scanner le QR code et rentrer en contact avec l'agence. Et on va pouvoir faire trois choses à ce moment-là, apporter des services. On peut faire maintenant une estimation devant la vitrine. On peut prendre un rendez-vous devant la vitrine. On peut communiquer directement sur le WhatsApp de l'agence, parce que si l'agence est en visite, elle pourra répondre immédiatement. Et on peut aller très loin, comme aussi récupérer la visite virtuelle devant la vitrine. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est fondamental d'utiliser la vitrine totalement et pas partiellement au premier niveau, c'est-à-dire un niveau qui serait d'affichage. On n'affiche plus en vitrine. On génère des leads. C'est mesurer, engager, communiquer au sens d'interagir. Ça, c'est clé. La vitrine, ça marche. Ça mérite plus que 5% d'investissement dans vos budgets de com'. Beaucoup plus. Et votre force, c'est une clé. Ça sera toujours votre relationnel. C'est la confiance. L'immobilier, c'est la confiance. Moi, je l'ai dit, j'ai un agent immobilier que j'apprécie actuellement à Montpellier. C'est la confiance qui fait que j'ai envie de travailler avec lui. J'ai confiance en lui. Je suis prêt à me remettre à lui parce que ce n'est pas un site Internet. C'est une personne en qui j'ai confiance et je sais qu'elle va s'occuper de moi intégralement et convenablement. Et ça, c'est clé dans la relation. Donc cette proximité, cette relation, elle est clé. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Je crois beaucoup au FIGITAL. C'est l'alliance des deux mondes. Une technologie qui vous aide à performer. On le voit avec Visible. C'est de la techno avec votre présence locale. Et c'est vraiment la recette du succès. Voilà, la solution, c'est d'être visible. Exactement, mesurer la data, générer de l'intérêt et de l'engagement. Romain, est-ce qu'on peut, juste avant de poser, de passer aux questions, rajouter un dernier mot ? Il y a un vrai sujet. On pourrait en parler la journée parce que c'est passionnant. Plus que jamais, je pense que nos clients nous achètent, nous, en tant que personnes. Alors après que vous soyez justement dans des grandes marques très connues, c'est bien. Ça vous donne des outils, des moyens, des solutions à leur apporter derrière. Mais finalement, souvent, on m'a posé la question lors d'un reportage. On m'a dit, mais à quoi vous servez ? Puisqu'aujourd'hui, on peut faire des estimations en ligne, on peut faire des visites virtuelles. Et donc finalement, quelle est la place du professionnel de l'immobilier alors qu'un particulier peut faire tout son parcours tout seul ? Alors il peut, il peut. Ça arrive de temps en temps. Mais il y a un truc que toutes les solutions digitales n'apportent pas. C'est ce que vous, vous menez tous les jours. Vous apportez de l'émotion, vous accompagnez, vous rassurez, vous créez un lien de confiance. Quand un client vend son bien, il se sépare de son bien. Il y a toute une dimension émotionnelle qui est très forte que vous savez prendre en compte grâce à sa découverte. Quand un client veut acheter un bien, il engage une grande partie de ses économies dans cet achat. Il va emprunter sur plusieurs dizaines d'années parfois. Donc on est là aussi pour le rassurer par rapport à ce parcours qui est très fort. C'est transmettre du patrimoine, c'est loger des familles. Il y a une dimension bien plus forte que juste vendre un appartement. Et ça, ce sont des dimensions que vous apportez et qu'aujourd'hui, aucun logiciel et aucune solution digitale peut faire. Donc bien évidemment que votre rôle est important. Bien évidemment que le digital a toute sa place aujourd'hui. Et tant mieux, ça existe. On a des super moyens aujourd'hui pour promouvoir, pour donner de la visibilité à nos biens et puis à nos actions. Et surtout, surtout dans vos communications actuelles, mettez en avant vos compétences en tant qu'être humain. Mettez en avant le rôle de vos collaborateurs. Faites participer vos clients à votre réussite. Le témoignage client, c'est forcément aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Mais on va même plus loin dans l'expérience client. On peut faire du reporting sur des anciens clients. Ça, ça fonctionne très bien. Mais évidemment, ça demande un peu de préparation. Mais vous allez voir que c'est ni très chronophage, ni très coûteux. Et vous allez avoir des résultats qui sont très beaux parce que tout simplement aujourd'hui, vos clients veulent savoir qui vous êtes, comment vous travaillez. Soyez simple, toujours humble. Et on peut travailler dans la proximité avec de très, très beaux outils aujourd'hui. Et faire en sorte que cette vitrine soit un véritable générateur de contact pour demain. Exactement. Merci à vous. C'est un aspirateur, un mandat. Et donc, comment capter deux fois plus de mandat ? La solution, c'est d'être visible, mesuré, engagé, communiqué avec votre audience. Aujourd'hui, c'est possible chez Vitrine Media. Venez nous voir, on est juste derrière. C'est le stand 43. Et on sera ravis de vous accompagner dans la mise en place de ces solutions de visibilité et de performance commerciale. La question qui revient, Thibault, c'est souvent le contenu. Justement, OK, ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que je dois mettre ? L'idée, c'est que tous les conseillers vous expliquent un petit peu la façon de communiquer, la fréquence des messages que vous allez mettre. Justement, en fonction du format, en fonction de la vidéo, de la photo, vous allez voir que votre vitrine va être très interactive. Un dernier petit conseil, quand vous retournerez à vos agences, justement, demain ou après-demain, prenez un peu de recul. Partez sur le trottoir d'en face, regardez votre enseigne, votre logo, votre nom, la taille de vos affiches. Regardez un petit peu parce que ce que vous voyez, vous, tous les jours, vous ne le voyez plus parce que vous passez devant tout le temps. Mettez-vous à la place d'un passant, d'un potentiel client et regardez ce qui est positif ou ce qui est négatif. Et là, faites le bon choix, justement, par rapport à 2022 arrive, les budgets comme vont se répartir à nouveau. C'est peut-être le moment, justement, de se dire. Il faut peut-être penser quand on a la chance d'avoir un local commercial dans lequel on accueille des clients pour signer, pour engager des mandats ou des compromis. Il est bon de les faire venir avec une vitrine extrêmement soignée, extrêmement propre. C'est le reflet à votre vitrine de votre nom, de votre activité. Donc, prenez ce recul nécessaire et regardez ce qui est à modifier. Puis si vous avez besoin de conseils, l'idée, c'est évidemment. Merci Romain. Très bon exercice. Alors, j'espère que j'ai apporté des réponses qui vous satisfont sur cette visibilité nouvelle pour cette vitrine qui passe au troisième type. En tout cas, qui est une vraie révolution pour la vitrine. Véritablement, c'est une vraie promesse, nous, qu'on fait depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on peut prouver ce que ça apporte et ça va avoir un impact fondamental chez vous. Je le souhaite en tout cas. Des questions. On a quelques minutes pour les questions. N'hésitez pas. Peut-être que je peux commencer par la première question. Je me la pose moi-même. Comment ça marche ? Eh bien, on va pouvoir positionner une ou deux caméras, en fait, dans votre vitrine. On est totalement compatible avec RGPD. Vous inquiétez pas. Et on va mesurer le trafic. C'est sûr qu'on ne mesure pas sans rien mettre en vitrine. On vient chez vous, on met deux petites caméras. Ça s'appelle Data. Et on vient mesurer ce trafic. Une intervention chez vous assez facile. On le met en général au-dessus de l'écran LCD. Voilà. Parce que c'est l'endroit où on considère que l'agent immobilier, le particulier, va regarder en priorité. Et donc, voilà, il va s'arrêter principalement devant cet écran. Mais on peut aussi le mettre dans les affiches sur LED Vitrine Media. Voilà. On vient chez vous. Une petite intervention pour mettre en place cette solution Visible. Visible Data, c'est chez Vitrine Media. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il faut en faire d'autres, des questions. Ça coûte pas cher. Vous inquiétez pas. Un petit rappel. Vous venez me voir. En général, ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Thibaut, un petit rappel quand même pour dire à tous nos amis qui sont là que ce soir à 18h, on a le résultat du palmarès de l'immobilier qui sera l'agence de l'année justement. Et dans ces lauréats, on a évidemment des gens qui ont postulé cette année et qui ont mis en avant le rôle de la vitrine. Ils vont nous expliquer un petit peu leur parcours. Là, justement, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Vous pourrez les consulter ce soir. Et puis, c'est toujours un moment festif. C'est la récompense d'une année pleine d'actions. Donc, venez. C'est juste là derrière. Et vous pouvez aussi déposer votre candidature. C'est l'occasion. Le palmarès, c'est tous les ans et tout le monde peut gagner. Et on adore les nouvelles candidatures. On aime bien ceux qui se battent pour enfin gagner parce que vous ne gagnez pas tout de suite, pas toujours et tout de suite. Donc, en tout cas, parfois, il faut être un peu résilient. Mais il y a une prime à la résilience. Donc, venez candidater chaque année au palmarès. C'est génial parce que ça vous donne un macaron et vous pouvez le mettre en avant dans votre vitrine, sur vos médias. C'est très motivant pour les équipes. C'est génial. Le palmarès, c'est vraiment un super événement. C'est 18h et c'est tous les ans. Donc, facile à trouver sur Internet et s'inscrire. Des questions ? Ça veut dire que vous avez tout compris alors. Il n'y a plus qu'à passer les commandes. Donc, c'est juste derrière. Stand 43 et je serai là au besoin. Mais on n'a que des gentils commerciaux. Ils sont formidables. Ils sont en toute la France. Merci à tous. Merci. Bon congrès à tous. A bientôt. Merci. Merci.